Nouvelle propriété des déterminants, je vais l'appeler la propriété numéro 9, que je vais énoncer instamment. Propriété numéro 9, si une matrice possède deux rangées de même nom ou deux rangées parallèles, de ranger par une sorte ligne ou colonne, de ranger par l'aile proportionnelle, alors le déterminant s'annule. C'est la propriété numéro 9. On va voir ça déjà d'abord avec un exemple, je vais le faire avec Sidelab, je vais prendre une matrice, je ne sais pas si j'en ai une de présente, on va prendre cette matrice là, je vais changer, alors je vais mettre la première ligne, je vais manipuler les colonnes, je vais dire que la troisième colonne est, on va dire 4 fois la première. Donc le 3, 2, 0 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, je vais mettre 6, donc c'est 2 x 3, La proportion, je vais mettre 2, 2 x 3, enfin je vais mettre 3, 2 x 3, 6, c'est la preuve, 2 x 3, 6, 9, 1 x 3, 3, 1 x 3, 3, c'est-à-dire que la colonne 3 est devenue, elle est quelque part, 2 x la colonne 1, La colonne 3, c'est 3 x la colonne 1, la colonne 3 et 3 x la colonne 1, ou si vous voulez, la colonne 1 est un tiers de la colonne 3. Maintenant je vais calculer le déterminant de cette matrice A, il y a quelque chose qui ne va pas, Alors, oui, il me faut une matrice carrée, il me faut une matrice carrée, donc j'ai fait une bêtise, c'est normal. Bon, je vais mettre une matrice carrée, alors, ce qui veut dire que je vais mettre 5, 1, 7 et 9, Alors, comme je fais fois 3, le 7, il doit devenir 15, le 7 doit devenir 15. Et là, maintenant, je peux calculer le déterminant de A qui voudra 0. Voilà, 2 x 10, x 10-13, 10-13, c'est l'équivalent à 0. Si je le fais sur Géogébra, il va donner 0, hein. Donc c'est 2, 5, 6, 1, 3, 1, 9, 0, 1, 9, 3, 2, 5, 1, 15, et 9. Je crée une matrice. Et calculer le déterminant de M4. Voilà, ça fait bien 0. Alors, pourquoi ? Le pourquoi du comment ? On pourrait voir la chose de la façon suivante. Je vais créer une matrice. Là, j'ai la colonne 1. Alors, colonne 1, c'est, si vous voulez, une matrice qui est n, n, 1. Voilà, c'est une seule colonne, mais on a n lignes. Donc, je pourrais interpréter c2, c3, 3 petits points jusque cn. Voilà, c'est une matrice complète. C'est une matrice d'ordre n. Donc, je peux en calculer son déterminant. Alors, si je dis que, par exemple, c3, dans ce cas-ci, c3 est proportionnel à c1. Bon, mais, l'alpha ici va se retrouver dans toute la colonne, sur toute la colonne 1, sur toute la colonne 3. Donc, il va se retrouver, voilà, alpha, ce sera alpha x a a1, 3, alpha x a2, 3, alpha x a3, 3, alpha x, etc. jusqu'à alpha x a n3, jusqu'à n3. Donc, l'alpha, on peut le sortir par la propriété des matrices, on peut sortir de l'alpha. Je peux simplifier, on sait simplifier une matrice, ça fait partie d'une propriété des matrices. Et une seconde propriété des matrices, on voit tout de suite qu'on a deux colonnes identiques, et quand on a deux colonnes identiques, le déterminant s'annule. Il s'annule. Tout simplement. Ou alors, je peux même encore aller plus loin. qu'est-ce que je fais ? Je fais cette colonne-ci moins la colonne-là. Donc, j'aurai 0, 0, 0, 0, parce que c'est deux mêmes colonnes. J'aurai la colonne C2, colonne 1, colonne N. Et là, j'ai un ensemble de 0, donc ça s'annule. J'ai une colonne remplie de 0, donc ça s'annule. Et c'est valable pour les lignes. Donc, quand on a une matrice avec deux colonnes qui sont proportionnelles entre elles, on a la matrice qui s'annule. Soit deux lignes ou deux colonnes. Donc, c'est deux rangées parallèles. Soit deux lignes ou deux colonnes. Une matrice possède donc deux rangées parallèles, proportionnelles, alors j'ai dit un moment, c'est la propriété P9. Je vous remercie. Et j'en vous remercie. C'est parti.